Salutations mes petits loups de mer et mes petites loups d'océan ici StarCAD l'amiral StarCAD à votre service de retour sur World of Warships pour étudier de près une madame comment dire à l'aspect plutôt élégant et bien habillée qui s'appelle iowa oui le curassé iowa enfin la curassette si vous voulez mais le curassé iowa qui est donc l'apogée je pense l'apanage des des curassés la fin de la technologie curassé en fait des grands curassés du 20e siècle qui mettra un point final je pense à toute la technologie qui a permis le développement de ces immenses bêtes de guerre car le porte-avions est arrivé et a détrôné le curassé dans ce qu'on appelle l'échelle des vaisseaux capitaux donc l'iowa est donc le dernier représentant et il servira encore dans les années 80 sous Rigan avec des lances missiles à bord mais ces canons serviront encore pour des bombarder pendant un certain temps pendant la guerre du liban et après pendant la guerre du golfe enfin bon le navire a été mis en service en 1943 et avec on suivit derrière trois autres navires dont je ne connais pas les noms sauf le Missouri qui est en vente sur particulièrement sur avec les expériences libres sur world of warships le Wisconsin et le dernier le dernier le dernier si vous me permettez 30 secondes le new jersey voilà c'est ça le new jersey donc ces quatre navires ont été mis en service et donc pas servi à autre chose que d'escorter les porte-avions et à servir dans les task force pour aider les débarquements aussi à bombarder les côtes japonaises dans les côtes des îles que les japonais tenait les japonais tenait un c'est million comme allitération enfin bon quoi qu'il en soit c'est un navire d'une puissance énorme inférieur au yamato mousashi mais tout de même énorme supérieure par exemple au bismarck 1 sans problème alors le aïwa a existé un donc par rapport à ses hauts plans qui ont été faits après dans les arts techno de world of warships pour d'autres navires supérieurs ce navire là a existé et a été en service assez longtemps voyons maintenant c'est caractéristique alors c'est un cuirassé comme je disais un vrai cuirassé c'est pas un croiseur de bataille alors capacité de survie du monsieur il a 69000 points de structure c'est énorme il a un gros blindage jusqu'à 307 mm qui a été réparti de façon ils le disent après dans le dans le ce que je vais dire le paragraphe sur l'histoire de la construction qu'ils ont mis dans warships le blindage quand même est beaucoup plus important que celui du nord carolina mieux agencé pour recevoir les obus en fait donc les torpilles surtout les torpilles comme vous pouvez le voir 27% de réduction de dégâts le nord carolina n'avait que 19% lui déjà pas mal mais en tout cas la protection des dégâts comme les torpilles ça ne protège pas contre une volée de 8 torpilles qui vous arrive dessus par un long lance qui est par un destroyer japonais mais ça permet de réduire des dégâts de 1 2 3 4 torpilles pour pouvoir survivre ce qui n'est pas mal je l'avoue et ensuite de réparer avec les équipes de réparation alors au niveau artillerie le monsieur et la madame pardon dans le ventre est là quand même trois fois trois canons de 406 mm donc si on fait neuf exactement le même armement que le nord carolina sauf que le navire lui-même est plus puissant plus résistant l'armement secondaire c'est pareil c'est des 127 mm il y en a 20 en tout qui peuvent servir aussi d'anti aérien et aussi de secondaire alors moi je les ai mis vous allez pouvoir le voir regardez la portée de tir de mes secondaires est de 7,9 km donc j'étais un petit peu pris par cette espèce de folie de secondaire parce que en fait je me suis rendu compte que les secondaires étaient très sous-estimés en fait dans l'endroit warships et qu'il fallait faire le maximum pour les mettre à niveau par rapport à ce qu'ils pouvaient vraiment être par exemple là normalement la portée de tir de base c'est 5 km donc j'ai rajouté deux fois 20% une fois 20% par le skill la compétence une fois 20% par les éléments donc j'aime bien que destroyer et peur quand ils arrivent à moins de 8 km de moins donc que ce soit que le bismarck à moins de 10 km là aucun problème mais que ce soit pour le pour tous les cuirassés que j'ai j'essaie de mettre au maximum les secondaires sauf si le compétence n'est pas besoin d'être prise mais les secondaires pour les gros cuirassés comme ça j'aime bien avoir des gros secondaires parce que enfin qui tire loin que j'ai envie que les destroyer et peur en s'approchant surtout à 8 km ça veut dire que j'ai le temps d'esquiver les torpilles quand il est lent en général après quand ils lancent à 10 km que je les ai pas encore vu les destroyer quelque part ça sert plus à rien quoi mais bon quoi qu'il en soit j'aime bien mettre les secondaires au maximum si je peux le faire ensuite défense antiaérienne bon c'est trop trop nombreux pour être cité à part les 10 enfin les 20 127 mm on a plus de 100 de 40 et 20 millimètres donc c'est la défense antiaérienne est à 93 92 92 % donc ça peut vous défaire deux escadrons de torpillards qui vous arrive dessus assez facilement donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils coordonnent en fait avec plein d'attaques différentes qui sont avec le c'est un peu comme dans la guerre dans la réalité c'était terrible les antiaériens des américains sur les avions japonais alors ça n'empêche pas quand même des navets des avions de passer des envoyés des torpilles et des bombes on est bien d'accord mais ça éliminait qui reste 75% des avions avant qu'ils arrivent au contact quand même alors maniabilité alors là il ya marqué 34,6 mais c'est normal j'ai un pavillon qui me met 5% de vitesse de plus donc normalement là bas la vitesse maximum est de 33 nœuds avec le deuxième amélioration de chaudière donc vitesse maximale c'est donc 33 nœuds la 34,6 à cause du pavillon ce qui surprend pas mal les adversaires un nœud de plus ça peut faire la différence entre citadelle ou un coup normal c'est ça qui est bien donc parce que les gens sont habitués à voir les joueurs sont habitués à voir l'Iowa à 33 nœuds donc c'est pour ça qu'ils calculent la vitesse et leur arrivée des obus comme ça vous êtes à 35 nœuds ça change tout au niveau de la visée quand même un sacré choc de voir un cuirassé aller à 35 nœuds quand même ensuite rayon de la courbe de gération 920 mètres c'est énorme c'est très lourd 52 mille tonnes pour faire bouger le monsieur c'est comme l'animato à mon avis ça doit être terrible donc ensuite le temps basculant du gouvernail est de 25 secondes donc pour tourner de 180 degrés 25,6 secondes c'est énorme mais c'est normal vu la puissance et le poids du monsieur ou de la madame c'est vrai qu'elle fasse un petit régime mais je pense que c'est que du muscle là dessus il n'y a pas du tout de graisse voilà voilà donc c'était les différentes caractéristiques alors qu'est ce que j'ai mis comme compétence sur ce navire j'ai mis la compétence je pense que c'est la plus importante et la plus intéressante sur les cuirassés c'est celle là c'est moins 15% autant de réparation la lutte contre les incendies et la récupération après inondation je pense que c'est très important sur un cuirassé c'est la compétence première compétence il faut mettre de toute façon le changement explosif performant c'est du pipeau pour moi c'est c'est pas grand chose à voir avec avec la capacité l'efficacité au combat moins 15% à tout ça c'est quand même ça peut sauver la vie quand même vous avez quelques secondes de moins à perdre enfin d'inondations que secondes de moins de feu ça peut vous sauver la vie vous avez quatre incendies à bord je lui ça peut sauver la vie alors deuxième que j'ai mis c'est comme tout ce que je mets moi j'aurais peut-être pu mettre celui-là c'est peut-être mieux aussi pour un cuirassé moins 7% risque d'incendie mais moi 7% c'est quand vous avez des navires en face qui vous mettent pratiquement 100% de feu avec leurs abus explosifs c'est pas très très efficace le fait de voir arriver les obus en général on les on les voit arriver on les voit arriver donc pas la peine pour le pour le la vitesse de rotation des canons supérieure à 139 mm plus 0,7 degrés c'est pas extraordinaire c'est même lamentable par rapport à celui des canons calibre de moins de 139 mm donc non non jeu non sur général c'est ils sont très lents à tourner les tourelles du diowa par rapport aux vieux navires c'est pas lent mais elles sont lentes à tourner donc vaut mieux être sur la bonne bordée sur le bon flanc pour ne pas tourner ses tourelles le maximum sachant que l'intérêt du diowa et du nord-corlain c'est d'avoir quand même six canons à l'avant on pouvait foncer sur l'ennemi avec quand même six canons qui portent donc c'est quand même pas mal c'est comme c'est un peu une tactique une stratégie à la dunker alors ensuite troisième moi j'ai mis ici sur intendant donc j'ai plus de réparation et plus de reconnaissance je trouve que c'est le seul enfin c'est c'est obligatoire quand c'est si vous voulez vous réparer voir souvent le le succès dreadnought je pense que c'est le mieux c'est de mettre cette compétence là après les compétences ont changé un d'ici 0 6.0 là donc je sais pas si ça va ça va faire tout refaire je pense et pour l'instant je suis comme ça ensuite je vous ai dit j'ai pas mis le plus de points de vie ça m'aurait fait quatre fois 9 36 3600 points de vie en plus ça m'aurait fait 82 600 par rapport à 79000 quand en face les joueurs savent jouer et qu'ils vous mettent des citadels dans la tête ça change pas grand chose d'avoir 3600 points de vie en plus surtout qu'en face vous avez les mêmes types de navires chez les allemands chez japonais et chez américains enfin vous avez souvent des yamato et l'izumo et ils savent mettre des citadelles dans la tête enfin dans le navire dans votre navire donc c'était quand même c'était à tester s'ils avaient fait plus 1000 au ps là j'aurais pas dit mais plus 400 je pense que c'est un petit peu bas bon c'est pour ça que j'ai mis en secondaire voilà et en menant en secondaire mais mes secondaires peuvent tirer à 7,9 km ce qui n'est pas rien alors j'ai encore deux compétences mais j'attends d'avoir trois de plus pour pouvoir prendre une compétence ici sachant que d'ici là les compétences seront changés de tête donc on verra avec la version 0.6 qui arrive bientôt et pour l'instant je me contente de ça alors je sais pas si mes compétences ont été bien reparties je sais pas si c'est des compétences qu'il faut prendre c'est que j'ai instinctivement voulu pour mon navire et ça a l'air de bien marcher pour l'instant donc je les change pas si vous avez des commentaires à faire mettez les dans les sections commentaires en disant t'es nul il faut faire ces compétences là pour l'Iowa j'essaierai mais ça coûte des doublons donc peut-être qu'on essaiera plus tard quand il y aura une remise à niveau des compétences bien et bien écoutez je parle je parle je parle mais si vous voulez voir le JCJ que j'ai fait que vous allez voir est assez spécial là je trouve que dans ce JCJ vous allez voir vous jugerez sur pièce mais je pense que je n'ai pas été très honorable en fait j'ai même été un salaud de loup solitaire qui a pas abandonné son équipe mais qui a qui s'est éloigné et qui a fait du sniping ce que les gens appellent du camping mais j'ai eu beaucoup de chance j'ai fait preuve d'un esprit tactique qui pour une fois en général c'est mon esprit tactique est nul mais là était assez développé j'avais j'avais avant la conscience de ce que je faisais et vous allez voir cette bataille n'était pas gagné à la base donc il y a eu un ça tour le vent a tourné pendant pendant la seconde partie du JCJ et je pense que c'est en grande partie grâce à pas à moi mais en tout cas à deux ou trois navires de l'autre côté qui ont vraiment bien joué en équipe écoutez moi je vous dis bon visionnage de ce JCJ et à tout à l'heure pour le débriefing à ciao salut les petits loups alors ben on se retrouve sur un replay de l'Iowa comme qui fait suite donc à une petite introduction sur l'histoire de l'Iowa et de sa classe et nous sommes donc en équipe comme vous pouvez le voir assez lourdement chargé deux Iowas de mon côté un Iowa un gros sur l'autre côté tirpiz bismarck d'Iznao nord carolina tirpiz charnors c'est après des des croiseurs plus ou moins puissants on va dire le Domskoy est bien et le neptune aussi franchement ils sont des bons navires donc on se retrouve en mission sur la chaîne de montagne on va se mettre en combattre voilà mais on va mettre un peu de musique parce que j'avais coupé la musique un jour voilà on va monter un peu le son aussi on va remettre audio, musique au max, un peu de son, c'est toujours du bien, pas trop fort quand même mais bon alors ce petit replay est sympathique parce que encore une fois c'est une bataille qui comment dire tourne d'un seul coup qui change de camp, c'est à dire la victoire change de camp d'un seul coup pourquoi vous allez vous en rendre compte j'ai eu beaucoup de chance sur ce sur ce replay alors on commence tous au nord avec les trois bases à capturer et à dominer c'est un mode de domination simple A, B et C, bon tout le monde dit qu'on fait A, B je suppose c'est la logique on a dit que les deux destroyers sont positionnés au dessus de B et de A donc c'est A, B oui tu auras un appui immédiat mon petit destroyer alors moi ce que je fais c'est que bon bah je vais essayer de protéger A avec les deux cuirassés et deux croiseurs sachant que le DD semble être avoir démarré juste maintenant en fait il n'a pas démarré tout de suite alors là on a deux groupes bien distincts, c'est à dire le groupe de l'ouest et le groupe du milieu pour l'instant aucun ennemi est apparu parce que le DD est un peu en retard malheureusement pour repérer c'est ça qui va justement nous poser problème dans la première partie du replay, enfin de la partie en tout cas deux ennemis repérés à l'horizon oui bah bien vu hein et là moi et bah écoutez je vais suivre mon instant je vais rester sur la ligne C et en suivre C4, C3, C2 et après descendre vers le sud de aller voir alors pour l'instant on va commencer à tirer sur l'Iowa qui va disparaître derrière la Lille là bas je crois pas que je le touche hein non ça va arriver derrière lui j'ai tiré trop j'ai tiré trop en arrière ouais juste derrière lui en fait normalement on va baisser un tout petit peu la musique quand même voilà j'ai rechargé il y a d'autres cibles ou pas alors je vais mettre en caméra normal ouais il y a un croiseur là bas c'est un donc il y a charnhorst qui était plus belle le cible donc je mets en charnhorst ah bah il est disparu donc je vais retourner sur le New Orleans ouais c'est ça donc je tire sur le New Orleans mais je pense pas que je le toucherais quand même il est orienté il est orienté pro vers moi ah si quand même un petit coup à la coque 4400 points les torpilles qui arrivent je les évite alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai mis plus 5% la vitesse sur ce navire pour cette partie c'est fait qu'au lieu d'aller à à 33 de maximum je vais jusqu'à 34,5 et à 35 donc les gens ne sont pas habitués à voir un Iowa aller si vite il manque il me manque en fait donc déjà j'ai eu de la chance de ce côté là ils ont pas su apprécier ma vitesse alors en approche nous avons des je pense le charnhorst qui nous tire dessus ou alors c'est le croiseur qui est là bas le Neptune alors il y a un destroyer qui est dans l'aisance là dans les îles ça c'est dangereux donc là je tire sur le charnhorst alors pour l'instant nos groupes sont assez bien regroupés si j'ose dire enfin sont assez bien en ligne de bataille donc touchés pour 5800 points ça va donc on est en bien regroupés pour l'instant ce qui fait que ça va nous poser problème pendant la première partie évidemment alors notre destroyer qui hésite à rentrer dans le dans le A je me demande mais pourquoi bon là on me tire dessus on me touche la viser des canons alors je réparer un peu parce que j'aime bien réparer même quand je suis très peu touché j'aime pas voir mes points de structure descendre trop donc il y a le destroyer qui est là et moi je continue mes tirs sur le charnhorst alors pour l'instant je fais pas grand chose je suis pas très habile alors il s'enfuit mais quand même je le touche pour quelques 9000 points ou 8000 et quelques en tout cas bon par contre c'est pas que j'ai un peu peur mais un destroyer d'Istashkent à 10 km si je continue ma voie comme ça il était possible qu'il me torpille en fait entre les deux îles donc j'ai changé de cap total tribord full tribord comme on dit hop et là je fais ce que je pensais pas je pensais que moi je ferais en fait je fais un tour total en fait je fais un virage à 180 degrés total parce que j'ai vu qu'en fait on était trop regroupé avec les autres cuirassés sur la ligne 1 et 2 et D en fait ça sert absolument rien à être regroupé si loin ça va nous faire perdre les bases bon ce que j'ai fait c'est que je tournais en fait voilà j'ai décidé bon je me retourne et je vais faire mon noue solitaire et je vais aller suivre la ligne DC vers l'est et tirer sur tout qui bouge alors pour l'instant mon score n'est pas terrible l'équipe est toujours regroupée elle est vraiment à l'extrême ouest il y a tout un groupe à nous qui est au milieu en train de combattre pour A on a repris A d'ailleurs alors l'équipe ennemie a fait une petite erreur c'est qu'ils sont éloignés ils se sont éloignés au sud avec leurs cuirassés alors qu'il faut vraiment aller au contact pratiquement maintenant j'ai compris il faut vraiment aller au contact Sharnhorst 21 km je sais pas si je le touche on va voir non ok je pense maintenant il y a le Frédéric d'Air Grosseux qui fait une bonne grosse cible alors les torpilles qui sont en train d'arriver vers moi franchement j'ai pas peur parce qu'elles ont été tirées très très loin et maximum ils ont 10 km ils ont 12 au grand maximum voilà ils ont disparu donc je vais pas changer de course pour ça par contre je vais passer entre les deux îles qui sont devant moi là et je vais me frayer un chemin en fait pendant que les autres occupent l'équipe ennemie sur les lignes E et F moi pendant ça là sur C et D je continue mon chemin et sur tout ce qui bouge je tire j'ai pris un risque j'ai pris un risque j'ai pris un risque que tous les navires ennemis se tournent vers moi quand j'aurai passé l'île donc bon touché pour quelques mille points bon pas terrible terrible alors des torpilles là bas aussi qui arrivent mais bon je me crains pas grand chose toujours à presque full enfin plein les pleins points de structure alors l'Oiwa est très bien pour ça c'est qu'il a une dispersion qui est très qui est très très resserré donc vraiment je me plains pas l'Oiwa est un très beau navire un superbe cuirassé moderne il me tarte quand même de tester l'Izumo quand même par contre c'est je suis touché une fois le Bismarck mais j'avais mal visé de toute façon donc pour l'instant pas de navire coulé pas de citadelle et un score vraiment très très moyen voire en dessous de la moyenne et vous avez vu on a perdu les deux bases B et C et les ennemis ont pris l'avantage voilà et là on a 3 navires coulés de notre côté et 0 chez eux et ils ont 3 destroyés quand même il faut faire attention alors moi je passe entre les deux îles maintenant voilà je m'installe dans mon coin c'est un peu j'imagine un peu mon état d'esprit à ce moment là c'est l'état d'esprit d'un sniper qui voit l'état major ennemi par derrière en fait manqué vraiment bien manqué en plus voilà je ralentis parce que j'ai pas envie que les navires qui sont derrière la montagne me voient trop vite je veux d'abord finir le Myoko avant en fait alors je sais pas si je vais finir le Myoko mais lui il me tire dessus avec ses explosifs il me fait mal le petit vilain le coquin il y a un Tirpitz aussi mais il a occupé le Tirpitz avec le croiseur et les cruiser qui sont à côté il est occupé donc il me tirera pas dessus ce qui va peut-être me sauver d'ailleurs quoi qu'il en soit je vais vous m'occuper du Myoko et là je pense que je lui fais assez mal voilà 36 000 points il y aurait 497 points de structure ce qu'on appelle un joli coup alors par contre comme il est à 7 km j'ai fait un petit changement de cap pour éviter les torpilles et je me mets un peu à l'abri donc en tant que sniper et artillerie je me déplace pour éviter d'être la cible permanente en tout cas que les gens sachent où je suis exactement les torpilles qui ont été lancées je pense passeront très très loin de moi là on est presque regroupement à 3 batteries attention et là je tire sur le Tirpitz oui parce que le comment il s'appelle et là je lui fais 11 000 points alors parce que le Myoko a été détruit par un par un autre navire donc bon oui c'est moi qui dit concentrer le tir sur le Tirpitz c'est plus ah vous voyez les torpilles j'ai bien fait de changer de course sinon je rentrais dans toutes les torpilles je me les prenais toutes en fait finalement j'en prends aucune puisque évidemment elles arrivent au bout de course si j'ai pas changé de course si j'ai pas changé de cap je serais passé au milieu des torpilles donc j'ai bien anticipé le ah joli coup encore sur le Tirpitz 15 000 points si j'avais pas changé de cap les torpilles me seraient rentré dedans à peu près 3-4 torpilles minimum et j'aurais été un peu plus mal quand même bon ma psy principale c'est Tirpitz donc alors il me tire dessus le petit vilain moi je suis en chargement il me touche mais bon j'ai pas grand grand dégat 10 000 points quand même c'est pas rien alors voyons un petit peu ce que je fais sur lui 11 000 points quoi et là normalement j'aurais le finir voilà première victime de l'Iowa c'est le loup solitaire je suis en approche parce que tout le monde m'a vu j'ai fait le malheur d'un Myoko et la destruction d'un Tirpitz je ne suis plus un danger trop lointain maintenant je suis un danger très vivant et très proche surtout pour le Shorse qui est en train de reculer bêtement voilà le Shorse reculait donc pour le viser c'était beaucoup plus facile donc je vais retourner maintenant sur le Frederic Deragrosseux mais j'ai un destroyer qui est là qui se balade je viens de le voir apparaître donc au secours il a dû envoyer des torpilles sans doute donc je fais un changement de cap immédiat évidemment je le je vais lui tirer dessus je sais pas si je le touche mais on va bien voir et bom troisième victime et j'ai bien fait le changement de cap les 4 torpilles qui m'a tiré dessus et voilà donc je l'ai vu apparaître au bon moment en fait le changement de cap je l'aurais fait deux secondes plus tard je prenais 4 torpilles c'est ce jeu c'est toute une question de l'anticipation en fait alors là maintenant nous avons notre cher qui est en ferrolina et voilà vous avez vu si j'avais pas fait le chargement de cap j'aurais été détruit alors voyons un petit peu il montre son côté tribord et je le manque pas un seul point de dégâts c'est du délire après 3 navires coulés 2 citadelles 35 coups au but je manque le North Coraline alors que c'est quand même une sacrée bête à 13 km pour le manquer faut le faire bon là il est dodo par rapport à moi enfin il montre sa poupe donc je ne pense pas que je ferais grand chose 2200 points j'ai été tenté de passer sur au haut explosif mais j'ai dit non parce que si jamais il remontre son ses sabords enfin c'est saborder je vais pouvoir me faire un petit plaisir ouais c'est bon on va retirer alors qu'il est il montre tout son flanc et là j'espère les faire un peu plus mal attention 2 citadelles et détruit donc 4ème victime et là on voit qu'un destroyer est apparu à 14 km bon 14 km c'est quand même pour toucher un destroyer faut le faire quoi c'est vraiment pas de chance alors il se fait tirer dessus par un croiseur par le heaper bon pour l'instant le destroyer alors moi ce que je veux faire c'est capturer C en fait comme ils disent dans le qu'ils vont dire dans le comment s'appelle dans le chat c'est capturer C donc je vais capturer C moi c'était moi c'était ma première intention c'était de capturer C alors là j'ai le destroyer à 12 km je me dis bon je vais pas l'avoir quoi parce que en plus il a mis son son village de fumée mais il est sorti du village de fumée c'est un peu bête et je comprends pas comment j'ai touché en fait j'ai vu tous les ovus qui arrivaient à côté de lui donc je pense que c'est le résidu d'une explosion à côté de lui qui a envoyé des dégâts à ses dégâts pour le faire sauter quoi donc là je me suis embourbé un peu sur l'île malheureusement donc je vais mettre un peu de temps pour en sortir c'est que la bande sable donc ça va c'est pas arrêté je suis juste embourbé donc mon Kraken déchaîné ben voilà je l'ai fait donc à la rigueur pour cette bataille là ça m'était égal de faire plus mais en tout cas je vais prendre C on reprend B alors qu'ils avaient pris A à eux les ennemis aussi donc on était très mal on était à 800 500 chez nous et 800 pour eux et les destructions que j'ai faites au fur et à mesure on fait remonter notre score et descendre le leur évidemment bon c'est bon je suis désembourbé il y a Spandex Overlord qui me dit capture et C c'est ce que je vais faire j'ai plus de destroyer qui peut qui peut me menacer donc là C ça va être fait avec plaisir et sans couper rien et là ils ont compris qu'en fait ils ont fait une erreur les gens de l'équipe ennemie nous on était toujours au niveau des bases donc on a toujours pu les reprendre assez facilement alors qu'eux ils étaient en dessous même s'ils avaient pris très vite les bases on était juste en dessous alors j'ai tiré sur le char North est-ce que j'ai touché je sais pas je vais remettre en visée des canons pour qu'on puisse regarder les tirs le char North va se faire détruire par le hiper voilà par le feu en plus moi je capture on est à 5 minutes de la fin l'ennemi est sur le point de m'emporter ouais voilà mais le problème c'est que l'ennemi il a deux navires de moins que nous trois navires de moins que nous et que nous on est en train de capturer C donc à part si on perd trop de navires alors on est tous regroupés, ils sont tous regroupés sur B et les les autres navires sont regroupés sur A malheureusement leur problème c'est qu'ils sont trop groupés, enfin il y en a qui sont trop en avance par rapport aux leurs compagnons donc ils vont se faire détruire au fur et à mesure bon moi je pense pas trop à détruire quoi que ce soit maintenant de toute façon je suis un peu trop loin je capture C donc je vais pouvoir remettre à fond la à fond les machines donc vitesse quand même 34-35 noeuds avec le drapeau plus 5% de vitesse je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs il doit être dans les drapeaux qui sont là celui qui a le euh celui qui est dans c'est pas celui-là c'est voilà c'est ceux qui sont en dessous là bon et ben voilà c'est parfait bataille gagnée normalement si on se débrouille bien parce que la règle ça quand même, ça fait toujours rien dire une bataille peut toujours tourner à l'aigre si jamais le destroyer ou un acu-raser en face coule un ou deux navires par torpille donc donc la visée des canons et je me mets en visée sur la Yowa je pense ouais c'est la Yowa que je vise est ce que je le touche je sais pas je m'en souviens plus je pense pas à mon avis non je dirais un peu trop en arrière alors je sais pas si il l'a encore dit non il l'a pas encore dit mais il y a un des un adversaire qui va dire quelque chose d'assez amusant dans le chat hop un rechargement des îles et canons pour l'instant j'ai personne l'île bloc ma visée alors notre notre équipe est bien réunie sur le point B sur une ligne à peu près qui va de EAF sur deux numéros 6 et 7 les autres par contre ils se cachent derrière l'île donc au fur et à mesure ils vont sortir et vont se faire détruire au fur et à mesure en fait ça le problème ils auraient du se regrouper en un seul groupe compact de la ligne de bataille et essayer de détruire au fur et à mesure mais bon il y a toujours problème des batailles avec des îles on sait pas trop comment ça a se passer donc là je tire sur l'Iowa j'aurais le toucher mais je sais pas combien ni comment bon 1300 minable il y en a qui dit de focaliser le New Orleans attention c'est bon repéré à cette position ah ici il y a le New Orleans qui est là voilà alors New Orleans je sais pas ce qu'il a foutu il a fait une super erreur le New Orleans je sais pas pourquoi il l'a fait mais bon là pour l'instant je vais le manquer je pense ah non je touche mais je fais 2200 points seulement alors qu'il y a quand même 3 obus qu'on touchait un quart bondi mais 2 qu'on touchait oui on est d'accord alors par contre là l'erreur du... là franchement je comprends pas son erreur regardez ce qu'il va faire il a tourné bon moi j'ai tiré il a tourné et en fait il va s'échouer sur l'île alors je touche là 2 fois 3 rebondis quand même hein pour des obus de 406 mm 3 qu'on rebondis quoi sur un croiseur ça fait quand même mal hein pas bon qu'il en soit je sais pas ce qu'il fait vraiment vraiment pas du tout alors il se fait toucher plusieurs fois pareil il a de la chance protégé par l'île et là il s'est embourbé sur l'île en fait et il commence à reculer il a touché l'île et moi ben... au moins là il m'a fallu quand même plusieurs border mais je l'ai détruit alors qu'il était qu'à 2000 points de structure quoi alors voilà c'est ça c'est un des adversaires qui dit qu'est-ce qu'on peut échanger nos iowa parce que l'iowa a pas du faire un super score l'iowa enemy a pas du faire un super score en fait ça m'a fait marrer quand il a dit ça bon ben voilà j'ai fait mes six coulées quand même ce qui n'était pas rien ce qui n'était pas rien et voilà on a gagné au point on a gagné mais on a gagné c'était une magnifique bataille alors j'ai fait 10 000 points d'expérience et 2500 points d'expérience libre je vous mettrai le petit screenshot que j'ai fait après et moi je vous dis à tout de suite pour le debriefing et bien nous voilà la sortie de ce JCJ avec six petites entailles à d'autres crosses de victimes et je vous retrouve donc pour le petit debriefing donc vous pouvez voir vous avez pu voir que le pardon que l'iowa était un navire assez efficace quand il était bien manié et comme j'expliquais à chaque fois je me vends pas c'est juste que dans ce fois-ci je l'ai très bien manié j'ai réussi à appréhender certaines choses j'ai réussi à anticiper des situations tactiques donc sur toute la carte à ce moment-là donc je pense que malheureusement je n'ai pas contrôlé mes équipiers mais ils sont restés bien ensemble malgré cette espèce d'air de défaite qu'il y avait pendant la première partie on a réussi à inverser les choses alors vous avez vu que ce sont surtout les navires coulées qui ont inversé les choses mais comme vous avez pu le voir aussi c'était souvent des navires qui étaient déjà endommagés donc certains surtout des estroyés qui étaient pratiquement plus qu'à 10% ou 15% de leur point de vie parfois par chance j'ai touché parfois parce que j'avais bien visé je sais pas trop donc voilà l'Iowa je pense que j'ai bien démontré à quel point il peut être très efficace il peut être dangereux et il faut faire très attention quand on met en face d'un Iowa on peut jamais savoir surtout que sa dispersion comme je l'ai expliqué et je pense en tout cas elle est beaucoup moindre que celle des navires inférieurs ce qui fait que ses obus sont bien regroupés quand ils arrivent sur le navire ennemi et ça fait des ravages enfin surtout que si vous visez bien parce que moi j'ai quand même assez mal visé j'ai fait que 140 000 points de dégâts je pense que j'aurais pu faire au moins 200 000 à peu près quoi qu'il en soit comme vous avez pu le voir 10 000 points d'expérience 2500 points d'expérience libre je vais vous dire que ça fait du bien par où ça passe et voilà c'était l'Iowa c'était le loup solitaire et moi StarCat l'amiral StarCat je vous salue et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je pensais faire le Bismarck mais finalement j'ai pas eu de JCJ qui me contentait assez pour en faire voilà je vous dis à bientôt salutations vous pouvez disposer et bonne chasse je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt j'ai reçu